Je pense qu'elle commence à s'habiller un peu. Elle nous bilance quand même. Et la copie avec Pamodounyag. Modou qui va certainement envoyer un ballon profond alors qu'on soupire sur le banc de bouche. Il y a eu cette faute sur Bamba Suleymane. On peut peut-être voir le ralenti. Je ne sais pas si elle va faire ça. Ça fait chaud, je viens de la verre. Bamba. Jacques Ismaël Thioté. Jacques Ismaël. Il s'est bien donné ce ballon de Jacques Ismaël. Et spontanément. Arthur Bocat pour la remise. Mais il y a eu cette vigilance au niveau de la défense zambienne. Et donc, on aura ce corner. Le troisième de la soirée. Côté ivoirien. Et le deuxième de Didier Zocora. Il lève son ballon. La défense gambienne. Grâce à Yassu Isama. Il se dégageait. Gassima Jebouk Geyou. Côté. Et la dambi. Côté Yacouba. À côté du ballon. Avec lui, Gassama. On va peut-être laisser le choix à un autre partenaire. Le ballon de Maudou. L'Ibier Zocora. Il faut le repousser. En quoi pour. Et tout ça, Pierre Detson. Pour le moment. Pour le moment. Le lendicaire. Il ne sent pas une suprématie ivoirienne. Ouais. Et pour cause. Chaque pays qui rencontre la Côte d'Ivoire. On ne le dirait jamais assez également. Il jouait de 100%. Et on connaît un peu ce qui est du Côte d'Ivoire. Ses qualités. Qui déliviennent finalement ses défauts. Il a compté sur l'arbitre. Il n'y a pas de foot. Indique. Le japonais. Le ballon de la Proulaye Mansali. Donc là, il a fait. Le gant bien. Il n'y a pas de foot. Il s'est obligé de revenir. Il s'appuie sur le capitaine Yamate. Le gant bien finir en bas loin. Ici. Ici. Il y a. Yaoukwasi t'a changé de tôté. Yaoukwasi. On commence à donner. Gardige à la défense Gambienne voilà que M. Karnat mêle le débat la Gambie bien joué en fait la montée Gambienne en plus par Gassama j'ai pas obligé de revenir les frontières sont solidement couclées merci Sana allez bon je dois bien pas très sûr c'est pas évident pas très sûr tant mieux pour nous parce qu'il est enlevé pour sanctionner cette position qu'il a jugée irrégulière et les éléphants peuvent repartir la tête de Crassive de Kamin Chamaté va permettre à Calou Salomon d'effectuer la touche yaya tous les gneigneries derrière Bamba sous les mains alors résultat qui vient de tomber donc le Cameroun s'impose face au Togo deux buts à un et Samuel Eto' finit au retour dans ses éliminatoires mondial 2014 deux buts inscrits aujourd'hui dans ce passe au Togolais c'est un acte serré c'est bien joué comme on le dit il faut prendre les trois points oui et c'est tout le passage là de Jacques Ismail qui va réussir oh il est peu à côté il est peu à côté il reprend pratiquement ce ballon du talent et donc ça passe à côté on voit l'action l'échappée de Yao quoi si jamais il laisse j'allais dire qu'il transforme son vis-à-vis en quoi d'une peine et il a le temps d'envoyer ce ballon et la reprise de yaya tous les gneigneries alors que à l'aide Christopher était battu son ballon va passer à côté la véritable alerte à côté ivoirien et on joue environ 17 minutes oui dans cette première période et toujours 0 à 0 entre les sorciers de Dambi et les éléphants de Côte d'Ivoire les éléphants yaya Touré dérédier yaya Touré désarçonné monsieur Cassin laisse la bataille et Fony va toucher les gants d'Aleine Christopher qui se couche bien le poitier quand bien il a un dégagement au fond d'Aleine Christopher superbe Bamba 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 offence pour son capitaine Didier Zocora vous pouvez capter Angoui Brou Benjamin Angoui Brou Bonnie Wilfried qui va perdre ce ballon au profil des Dambiens bien sûr le passage a tenté un deux diamant collimation qui n'a pas marché mais les Gamiens sont encore présents avec Sissé Yacouba Sissé de temps à autre ils mettent le pied à l'étrier les Gamiens et la faute de Sérédier qui est au froid un milieu de terrain du FC Ballon 6 on s'appelle dans le conflit de l'étrier c'est à l'étrier super superbe ce ballon ça a l'air c'est Bonnie Bonnie dans la course de Yawo Fati Gervais il y a ce retour de Tame Djamate et donc les éléphants de Côte d'Ivoire vont bénéficier d'une rentrée de couche Didier Zokura Sissé Cherche Gervais 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 et l'étant bien des patroules retenez en tout cas la faute de Didier Zokura La faute de Didier Zokura en toute la vingtième minute de ce Côte d'Ivoire Campy 0 but de chaque côté et enfin au fond premier ballon Ouvacar Baré Salomon Salomon il fallait pas oser c'est une d'un parce que il était tendu c'est une et il venait de faire au moins une course de 20 mètres à ce niveau on n'a pas beaucoup de ducidité pour terminer nos mouvements attention et le ballon revient bien sûr à la Gambie sur cette action qu'il n'y a